Les Stéphanois ont rempli leur contrat hier soir face à une bonne équipe de Nîmes en présence de 15 000 spectateurs. Un premier tir de Georges Beretta dégagé par Kabyl, mais vous allez voir que Landy, le Gaul nîmois, va avoir quelques problèmes en début de première mi-temps. A plusieurs reprises, notamment sur cette action, il est sauvé par la barre transversale. Nouvelle attaque stéphanoise et un tir de l'Arquet repoussé par Landy, mais Hervé Revelli surgit et marque le premier but. On jouait depuis 10 minutes. 1-0 et ce n'est pas fini. Les joueurs de Saint-Etienne vont marquer tout de suite après un deuxième but. Et la suite d'une nouvelle action de Jean-Michel Larquet que voici, Hervé Revelli va reprendre à la limite du hors-jeu et aggraver le score. Deux buts à zéro ont joué depuis 17 minutes. Par la suite, peu avant la mi-temps, les Nîmois vont à leur tour inquiéter le but de Kurkovic, notamment sur un très beau centre de Kabyl que voici. Il va s'en suivre un bon petit cafouillage devant le but stéphanois, mais en définitive, cette action ne donnera rien. Deux à zéro, c'était donc le score à la mi-temps. En seconde mi-temps, après un départ rapide des Nîmois et un bel arrêt de Kurkovic, les Stéphanois vont encore se montrer très dangereux. Sur cette action, bon travail de Sinaïeul qui donne à Larquet, mais Landy était bien placé. Il faudra donc attendre la 87e minute pour voir les Nîmois réduire le score. Kabyl part sur la gauche du terrain, il semble sur Pintena qui réduit le score. Score final donc 2 buts à zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada